Mais tout de suite, nous plongeons dans l'abonneur avec notre invité, un invité exceptionnel. Vous le connaissez évidemment, vous l'aimez forcément. C'est Michel Drucker qui est notre invité. Et oui, il revient parce qu'il a vécu une folle année, une année pas comme les autres. C'est le titre de son livre chez Robert Laffont. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Ça va Stéphane ? Très bien, ça nous fait plaisir parce que c'est vrai que vous avez fêté vos 50 ans de télé. Et puis alors, au lieu de fermer un chapitre, vous en ouvrez un autre. Vous allez être sur scène, vous allez nous raconter votre nouvelle vie de One Man Show. Dans un instant, mais d'abord je vous présente toute l'équipe de l'abonneur. Il y a Joël Goron. Bonjour tout le monde. Bonjour Joël. Tout va bien Joël ? Tout va bien. Parfait. Aujourd'hui elle n'est pas en colère, c'est seulement le mercredi, le jeudi. Elle a eu le temps de se calmer. Voilà. Régis Maillot, c'est le maillot de fesses long. Ça s'appelle la marque du maillot le jeudi. Exactement, il sera question de Fashion Week, c'est la fin. Donc on a tous testé dans l'abonneur. La Fashion Week et de la campagne publicitaire anti-jihad de l'Etat. Nous on a une petite surprise. Ah bon, vous avez fait un clip ? Oui, nous on a la campagne pro-jihad. Il vient d'arriver. Et puis Eric Dusserret est avec nous pour parler de télévision. Bonjour, bonjour à tous. On parla évidemment de Michel, Michel Drucker dans ce zapping. Et puis on ouvrira le dictionnaire de la télé-réalité avec encore une petite leçon de français servie par les ch'tis versus les marseillais. D'ailleurs je ne veux même pas savoir comment ils écrivent versus. Ça ne m'intéresse pas. À mon avis ils ne savent pas. Et puis Patrice Carmoz. Bonjour, bonjour Patrice. On a quand même invité l'hypocondriac le plus célèbre de France. Donc on a trouvé quand même des aliments qui vont permettre de nous faire vivre jusqu'à 100 ans. Mais jusqu'à 100 ans seulement ou même au-delà ? Ah, un peu plus, si il y a finité. C'est vrai qu'il y a des aliments qui nous font du bien. On vous donnera la liste tout à l'heure. Et comme ça on est sûr d'être tous très vieux et en bonne santé. C'est important, bien sûr. Et puis on va jouer pour gagner un séjour merveilleux dans un relais du silence. Alors aujourd'hui c'est le bon laboureur. C'est à Chenonceau. Ça va être un week-end sympa. Ah non mais c'est vraiment un endroit merveilleux. D'abord parce que vous pouvez visiter les châteaux de la Loire juste à côté. Qui c'est ce monsieur ? Non mais je vous assure c'est vraiment magnifique. On est à 350 mètres du château de Chenonceau. L'auberge du bon laboureur. Des chambrettes douillettes et cosies. J'y suis allé et je peux vous dire que c'est très très bien. Vous avez bien laboureux ? Ça s'est bien passé. Vous avez bien laboureux ? Mais non, mais c'est le nom de l'hôtel. Oh écoutez, vous avez vraiment l'esprit mal placé. Je ne veux plus jouer avec vous. En revanche, on va jouer avec la vie de Michel Drucker. On se cache. Avec des informations sur la vie de Michel Drucker. Alors il y a une question de sélection. Pour savoir qu'il a joué avec nous. Alors Michel Drucker a commencé sa carrière à la télévision comme journaliste sportif. Il a ensuite animé les rendez-vous du dimanche. Il a créé entre autres Champs-Elysées, Studio Gabriel, vivement dimanche. Mais il y a une fonction qu'il n'a jamais occupée à la télévision. A laquelle ? Est-ce que c'est commentateur d'une coupe du monde de football ? Ou présentateur du journal de 20h ? Alors vous téléphonez tout de suite au 3210 ou par SMS avec le code bonheur en majestule au 74900. Alors j'en profite juste pour vous donner le portrait de l'invité. Et puis on va le retrouver dans un instant. Si l'on en croit les sondages, il est le seigneur préféré des seigneurs. Et la figure emblématique de la télévision devant Léon Zitrone, Jacques Martin et Guilux. D'autant que contrairement aux trois autres, lui, il est toujours vivant. Et à ceux qui pourraient penser qu'après 50 ans de bons alloués au service rendus à la télévision française, dont une large part sur le service public, il songerait à prendre sa retraite pour s'occuper de son refuge pour animaux à Égalière. Il oppose un démenti très ferme. En ouvrant même un nouveau chapitre de sa vie, pour nous l'annoncer, il raconte dans un livre son incroyable journal de bord d'une folle année où il a célébré son demi-siècle de télévision. L'occasion d'égrener quelques souvenirs croustillants de ses rencontres et des amnésies, il faut bien le dire, dont sont frappés parfois ceux qu'il a lui-même propulsé en haut de l'affiche. On le sait maintenant, le gentil et courtois animateur du dimanche après-midi peut aussi se lâcher avec une drôlerie désopilante et s'apprête à monter sur scène en 2016 pour réaliser son rêve d'un one-man show à la rencontre de son public fidèle. Ni dupe, ni complice, tel pourrait être aussi le sous-titre de son récit publié chez Robert Laffont « Une année pas comme les autres ». Dans un instant, nous retrouvons sur RTL ce matin, Michel Drucker. A tout de suite. RTL, à la bonne heure. Stéphane Bern. Alors, je vous ai présenté notre équipe, je vous ai présenté notre invité. Justement, c'est Michel Drucker « Une année pas comme les autres » dans lequel vous nous ouvrez en quelque sorte, Michel, mais à votre agenda 2014-2015, on a le sentiment que vous ne pouvez pas le vivre sans vous lancer de nouveaux défis. Mais oui, parce que j'ai de la pêche. Je fais du sport, je fais très attention. Et puis, Joël Goron, qui me connaît bien, vous le direz mieux que moi, il n'y a que la durée qui m'intéresse. Je suis un marathonien. Si j'avais été un courant cycliste, je n'aurais pas été un courant d'un jour, de Milan-San-Rémo et de Paris-Roubaix, mais du Tour de France. Donc moi, quand j'avais 22 ans, la première question que j'ai posée à mon maître, que je voyais tous les jours, qui était le 11-y-trône, je lui disais « Est-ce que vous pensez que je serais encore là à votre âge ? » Et il venait de fêter ses 50 ans. Lui, bon, 50 ans. Et j'étais fasciné, parce qu'au lieu d'être heureux, d'entrer si jeune dans cet univers fascinant, ça m'a paniqué tout de suite, parce que je me suis dit « Je ne durerai pas. » parce que quand on rentre jeune, quand on est si jeune dans ce métier, on s'est dit « Mais je ne serai plus là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. » Et puis finalement, j'ai fait cinq décennies et j'avais envie maintenant de trouver un deuxième souffle. Et depuis que je rencontre sur mon plateau tant de gens qui font du stand-up… Oui, ça vous a donné envie, le virus. Oui, alors ce n'est pas un spectacle d'humour, mais évidemment, il y aura des choses drôles. Mais j'avais envie de ça. Voilà, ce sont les auteurs de Canteloup, c'est Laurent Gérard, c'est plein de copains qui m'ont dit « Mais pourquoi ? » C'est Jean-Claude Briali qui était mon voisin en Provence. Mais ce n'est pas par hasard si dans un an, je serai au Bouffe Parisien sans théâtre. Il m'avait dit « Il faudra que tu racontes quand même. Tu ne peux pas garder ça pour toi. » Tout ce que tu as vécu, tu étais là avec De Gaulle, tu as connu Jimmy Hendrix, tu as connu de Jimmy Hendrix à Louane. Ça fait quand même un grand écart. Et je me suis dit « Bon, j'ai fait ça. » Mais je n'ai pas voulu me faire écrire par des auteurs, par des spécialistes en spectacle d'humour, car c'est d'autres choses en spectacle d'humour. Donc je fais ça tout seul. Ça va s'appeler « Seul avec vous. » Et j'explique dans le livre d'ailleurs pourquoi j'ai eu envie de ça. J'ai eu envie de ça parce que l'année dernière, il m'est tombé dessus justement ce sondage. On m'appelle « Vous êtes le figure emblématique de la télé devant Zitrone, Martin et Guy-Luc. » Donc effectivement, vous avez raison, je me suis dit « Ouf ! Moi, je suis vivant. » C'est pas passé loin. Ensuite, on m'a dit « Il y a 5000 heures d'image à l'INA. » Ensuite, on m'a dit « Rémi Plimelin, on va faire une grande soirée hommage. » Ça, ça sentait le César Donner, la fracture du col du fémur et les bas de contention. Ensuite, on m'a dit « Ben voilà, il y a un autre sondage qui va arriver. Vous êtes l'idole des vieux. » Vous êtes le seigneur préféré des seigneurs. Je suis rentré chez moi, je dis à ma femme « Est-ce que tu sais que je suis le seigneur préféré des seigneurs ? » Elle m'a dit « Oui, mais tu as encore quelques belles semaines devant toi. Tu ne te lèves qu'une fois la nuit. » Et finalement, je me suis dit « Mais après tout, c'est peut-être l'occasion d'appuyer sur la touche pause. » Ce que je fais avec ce livre, de vider le disque dur. Quand j'ai vu que tous ceux que j'aime en 85, tous ceux que j'admire en 85, 90 ans, que mon voisin en Provence, Charles Aznavour, je suis élevant au Palais des Sports, le jour, c'était hallucinant. J'adore Jean-Piat, je suis un inconditionnel de Jean-Dormesson, j'adore bavarder avec Michel Galabruy, avec Annie Cordy, avec Lynn Renaud, avec Hugo Offrec qui a 86 ans. Mais ne donnez pas les âges. La maman, il ne faut plus donner les âges. Et là, je me suis dit « Mais quand j'ai vu que Denis Rowe dans les journaux il dit « Je me sens très très jeune. » D'ailleurs, c'est l'histoire d'un seigneur qui recommence à bosser. J'ai dit « Mais j'en ai encore pour un peu plus. » Regardez Joël. Joël est là. Mais justement, à propos de la durée, Michel, à propos de la durée, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans les années qui viendront, un animateur pourra durer comme ça 50 ans ? Est-ce que ça vous paraît plausible dans la société d'aujourd'hui ? Je ne sais pas, il faut revenir. Non, mais... Je ne sais pas, mais ça c'est très compliqué. Non, les tout nouveaux c'est pas sûr ça. Mais pour se faire connaître, déjà c'est compliqué. Nous, on est arrivés il y a 50 ans, voilà, j'ai débarqué à la télévision, le lendemain dans la rue on me disait « Bonjour, il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc, j'ai tremblé devant 5 millions de gens, le lendemain les gens prenaient le journal dans un autobus en me voyant en disant « ça va mieux depuis hier soir » en ce qu'en leur journal. Du jour au lendemain on me connaissait, on ne connaissait pas mon nom. Mais on connaissait votre visage. Parce qu'il y a deux étapes dans la notarité de la célébrité. Il y a cette tête-là qui a dit quelque chose mais comment il s'appelle ? Et puis après, mais maintenant c'est beaucoup plus compliqué, il y a je ne sais pas combien de chaînes. C'est ça, effectivement que Patrick Sébastien, Jean-Pierre Foucault, moi puisqu'on est de la même génération. Et Berne. Non, 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 il a 20 ans de moins que moi, c'est un gamin. Et je pense que ceux qui ont plus de 60 ans, c'est mon cas et depuis longtemps, je pense qu'on est peut-être les derniers. Ah oui, et avoir évenu la belle époque de la télévision. On va marquer une pause, retrouver évidemment toute l'équipe d'Alabonneur et puis la marque du maillot elle fait mal parfois. RTL à l'abonneur Stéphane Berne Et nous sommes toujours avec Michel Drucker qui égrène ses souvenirs d'une vie, enfin, c'est de cette incroyable année de ses 50 ans de carrière mais en même temps, c'est vrai que c'est l'occasion de parler de plein de souvenirs qui reviennent comme ça à votre mémoire. Mais pour, c'est le moment de retrouver la marque du maillot de Régis Maillot puis on va continuer à égrainer vos souvenirs dans un instant. Vous savez que Régis Maillot est... La marque du maillot. Il a beaucoup de mérite Régis Maillot. Oui, parce qu'il travaille sur une main. C'est vrai. Je l'ai reçu à vivement dimanche en pleine forme. J'arrive à vivre handicapé. Voilà. Il ne fallait pas vous en prendre à lui, Michel. Au doigt et à l'œil, Michel. Il a sauté dans la foule en lançant sa chemise à Stéphane. Et personne ne m'a récupéré. Alors, parlons mode. Vous le savez, la Fashion Week se termine ce soir. La Fashion Week, c'est la foire du trône des connasses cagneuses battées par des grognasses caleuses. C'est un peu ça. C'est fini. Alors, pour les péquenots comme vous et moi qui n'ont pas le goût des belles choses et qui nous écoutent avec leurs vieux vêtements de l'année dernière, cette année, bande de Smicard, chez les femmes, la tendance automne-hiver sera, je cite, long et noir. Pas d'allusion gauloise, monsieur, ça va, ça va. Je cite une spécialiste du style dont j'ai oublié le nom et c'est tant mieux, on ne va pas s'encombrer le disque dur de virus. La saison est minimaliste et très sombre. Le noir est une couleur incontournable de la saison. Bon, Bachel le dit, en plus, c'est une bonne idée. Le noir, c'est ce qu'il y a de plus pratique, c'est pas salissant, ça masque les rondeurs et ça affine le regard. S'il suffit de croiser dans la rue une de ses nombreuses fashion victimes sunnites dans leur burqa et tout de suite, le réflexe, c'est de regarder les yeux et pas les fesses. Alors, la fashion week dans A la Bonheur, on prend ça très, très au sérieux. La tendance est à la récup. Aujourd'hui, pour l'occasion, Stéphane Berne porte une petite robe en peau de grec ainsi qu'un joli pain tressé avec des poils de ses tequelles. Patrice Carmouz est resté très classique, slip kangourou, tacheté au naturel. Eric Dussard, toujours aussi sophistiqué, s'est fabriqué un pull avec une chaussette de chantier de Valérie Damido en vente sur le bon coin. Compte à Joël Goron, elle a pris le parti du glamour avec un string en fil dentaire et une magnifique combinaison de latex découpée dans la toile cirée de sa cuisine. C'est tout, moi. C'est tout, vous. Bon, allez, passons au dossier chaud du jour. Vous savez que plus d'un millier de Français se sont rendus en Syrie ou en Irak. Ils sont souvent très jeunes. ils veulent participer au djihad. Pourtant, il n'y a plus grand chose à voir. Ils ont détruit les... Ah oui, mais ils vont participer au djihad. En même temps, 4 millions de chômeurs en France, il ne faut pas s'étonner si les jeunes aillent chercher du boulot à l'étranger. Du coup, le gouvernement a lancé hier, vous savez, une campagne de spot anti-djihad. C'est diffusé dans tous les grands médias de France. Même le cinéma au cinéma. Exactement. Eh bien, depuis, la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. D'ailleurs, en exclusivité pour Allo Bonheur, voici le spot de recrutement de Daesh. Bonjour, je m'appelle Régis. Je suis djihadiste senior. J'ai intégré Daesh international il y a 3 mois après avoir échoué à deux reprises à mon BEP, agent de sécurité. Sur un marché du travail aujourd'hui tendu, tenter l'aventure à l'international, c'est toujours valorisant pour son CV. Puis c'était surtout pour moi l'occasion unique de travailler dans un secteur d'activité en pleine explosion. Là, je rentre tout juste d'un séminaire à Kaboul où j'ai rencontré des collègues. On a pu échanger sur nos missions aux ambiances assez conviviales, festives, champomis, jeux apéros. et pétanques sur collègues de travail féminines. Chaque mission est différente. Il arrive qu'on intervienne chez le client dès son arrivée à l'aéroport. Notre mission c'est de l'accompagner jusqu'au bout. Parfois tout au bout. Avant tout, je dirais responsable d'accueil chez Daesh c'est créer des liens avec son client. C'est de savoir les serrer aussi. c'est un métier qui nécessite également de la fermeté. Parfois il faut savoir trancher assez rapidement. Diadiste c'est un métier passion. Tu t'éclates. Vous êtes épouvantable. Vous êtes vraiment un sale gosse. J'imagine surtout les gens de la pub d'RTN qui arrivent sur l'antenne qui disent quoi ? On a mis ça à l'antenne ? Oui c'était une fausse pub. En tout cas merci Régis vous êtes à la nouvelle scène vendredi samedi. Exactement tous les vendredis et samedis jusqu'à jusqu'au mois de décembre. Parce que moi c'est des jeux à plus. Parce qu'à ce qu'on coule. Parce qu'à ce qu'on se trouve. Très bien. RTL à la bonne heure. Stéphane Berne Alors toujours avec Michel Drucker sur RTL dans la bonne heure. Une année pas comme les autres chez Robert Laffont. Il y a des choses très drôles dans votre livre. Par exemple vous racontez votre réveillon 5 étoiles de décembre 2014. Alors on se dit Michel a pris une année il a bien travaillé il va partir au ski ou dans un palace à la mer. Eh ben non. Trois jours à l'hôpital Pompidou pour un check-up. Et là pour vous c'est le nirvana. Pour lui c'est le cas de l'hôpital. J'adore les labos. J'adore les pharmacies. J'habite devant un laboratoire puisque j'habite devant une clinique et un laboratoire. Quand j'ai un peu un temps libre je rentre comme si j'allais pour prendre le thé. Et on me dit qu'est-ce que vous prenez le cholestérol comme d'habitude ? Et je repasse l'après-midi pour avoir les résultats. Donc j'ai passé trois jours parce que mon cardiologue le professeur Desnos pour ne pas le citer qui me suit qui écoute mon coeur depuis 25 ans parce que j'ai un spécialiste par organe. Oui. Et il m'a dit Michel non ça va dernière le président c'est bon peut-être il faut vérifier quand même le cholestérol ça. Il a eu une petite réserve le mot de trop. Le mot de trop. Et je lui dis quel est le meilleur examen pour être sûr que son coeur va bien ? On me dit le plus sophistiqué c'est la coronographie mais ça on le fait en cas de crise cardiaque où on doit mettre un stent c'est quand vous avez vraiment un vrai problème cardiaque. Mais je dis mais est-ce qu'on peut faire une coronographie juste comme ça ? Il me dit ça n'a jamais été fait. J'ai dit je vais être le premier j'ai honte parce qu'il y a la sécurité sociale le premier sécu c'est vous J'ai honte alors je suis arrivé et il faisait beau je suis resté trois jours entre les jours de l'an et j'ai mangé des coquillettes aux jambes en plus vous avez bruit les repas j'adore j'adore la purée qu'on vous sert C'était votre plus beau Noël depuis j'avais je crois une vitel de 85 une grande année j'ai regardé Arte un documental sur le gaz de shit un truc très sexy je suis resté trois jours je suis reparti comme neuf mais j'étais soulagé et j'ai réservé en demi-pension pour l'année prochaine et les coronaires sont parfaites et en plus comme Serge-Georges Pompidou je ne suis pas dépaysé ma chambre donnait pratiquement sur le bureau de Rémi Flumelan donc je n'étais pas dépaysé non mais j'exagère à peine l'hypochondrie est une maladie c'est une maladie voilà il faut la soigner en faisant des examens vous avez ce que vous avez connu vous ne vous rendez même pas compte pendant que je vous parle je me prends le pouls ah mais c'est incroyable ça va bien il n'y a pas trop d'émotions tout va ce qui est incroyable vous avez connu des présidentes et des présidents une quinzaine voilà et alors c'est vrai qu'il y a toujours dès qu'on vous le dites dès qu'on a plus de 50 ans l'actuelle président a d'ailleurs dit les hommes de plus de 50 ans blancs risquaient d'avoir des problèmes c'est notre cas à tous les deux donc ça veut dire vous avez encore le temps mais moi j'ai traversé déjà deux ou trois périodes où le racisme de l'âge et le jeunisme ont soufflé fort il y a quand même un ancien président qui a dit c'est un has-been et vous êtes parti à tes fins qui m'a dit j'avais 47 ans alors que Champs-Elysées faisait un carton et qui m'a dit écoutez je vais être très franc avec vous il m'a dit ça chez moi parce que quand on doit parler sérieusement d'un avenir à la télévision il vaut mieux pas être dans le 8ème arrondissement parce que tout le monde le sait vous retrouvez chez Morandini le lendemain donc là j'ai l'invité chez moi et ma femme qui est de la discrétion même Dani devait venir juste après pour prendre le café et au moment où elle va ouvrir la porte avec les trois cafés elle entend ceci écoutez Michel je vais être franc il est trois ans au mal quart la fin du déjeuner je vais être franc je crois que la télé de demain ne passera pas par vous vous et Jacques Martin vous êtes des hommes du passé ou alors il faudra vraiment vous relooker Dani entend ça sa frange fait un 360 sur sa tête elle dit qu'est-ce qu'il lui dit là ? finalement elle rentre avec les trois cafés elle a mis un peu de poison dans le café je vous présente ce président ma femme de dire ah mais je vous connais mon film on voit jamais très touché alors elle lui a fait signe c'est pas la peine qu'il en fasse des temps elle dit je suis la femme du vaseline de sucre et là j'étais KO il m'a raccompagné à l'ascenseur je le raconte je les racontais souvent et puis après vous avez pris l'avion avec Gérard Depardieu et c'est lui qui vous a mais en m'accompagnant à l'ascenseur de mon appartement il me donne le deuxième coup de poignard il me dit Michel je vous sens déstabilisé ben je dis écoutez j'ai que 47 ans vous dites que j'ai non non vous inquiétez pas on va encore continuer vous allez faire Champs-Élysées encore pendant un an mais vous allez former un jeune vous allez former un jeune je vous signale qu'il y a un président dont je tairai le nom qui a dit la même chose à Jacques Martin et Jacques Martin a fait un AVC deux mois après donc le jeunisme le boulet il est déjà pas passé loin mais là quand j'ai vu notre nouvelle PDG dire qu'il faut rajeunir la structure du public de France 2 qui est un public trop âgé alors là je dis ça y est alors là c'est même plus la peine de me relooker et vous ne parlez pas des femmes à la télévision elle a raison les femmes et les hommes ne sont pas égaux devant la c'est bien pire que ça et je raconte d'ailleurs que la PDG vient me voir dans mon bureau et que la veille je ne dors pas je ne dors pas d'abord parce que je me dis pourvu que ma chienne ne saute pas dessus parce que ma chienne entre parenthèses qui est en couverture du livre très belle ma petite chienne dès qu'elle voit vous aimez les animaux dès qu'elle voit quelqu'un qui rentre dans mon bureau en pantalon noir elle les voit au niveau du genou si c'est en pantalon noir elle leur saute dessus parce qu'elle a peur elle me protège quand elle approche de mon bureau je dis si la PDG arrive en pantalon noir non seulement je vais te virer car je suis trop vieux parce que j'ai un délinquant ah bien elle est arrivée elle était en pantalon noir et alors ? on sera à la suite dans un instant Stéphane Berne à la bonne heure sur RTL et nous sommes toujours avec Michel Drucker et alors justement puisque vous parliez de votre chienne qui est en couverture et bien j'ai fait un portrait d'elle mais oui non je me suis dit elle a peut-être des questions à poser et c'est une interview d'Isia qu'on va faire votre chienne alors bonjour Isia il est gentil avec toi Michel Drucker est-ce qu'il te parle comme un chien ? il me caresse beaucoup non je ne parle pas comme un chien d'ailleurs ma chienne vous avez des animaux c'est pas une chienne c'est une grande personne d'ailleurs le portrait que je fais d'elle un regard qui vient de loin on a l'impression que c'est une un être humain c'est vrai au départ on croit que c'est une jolie femme c'est une star elle a déjà rencontré Choupette la chatte de Karl Lagarde ou pas ? non est-ce que t'en as marre qu'il t'emmène partout ? est-ce que franchement tu préférerais pas être resté tranquille à la maison ? surtout pas dès qu'il est debout je remue la queue est-ce qu'il t'impose le même régime qu'à lui genre au lieu de te donner du sucre il te donne des sucres lents alors non c'est la maîtresse de maison d'Annie qui s'occupe de moi et tout est bien pesé je mange deux fois par jour très équilibré car je ne veux pas prendre de poids est-ce que tu sens quand il est patra que genre il s'inquiète pour sa santé ? évidemment mais il s'inquiète tout le temps pour sa santé qu'est-ce que tu penses de l'expression caresse de chien donne des puces pas du tout il n'y a pas de puces non non pas du tout en tout cas langue de chien man médecin vous connaissez ça ? non ah bah oui vous pouvez vous faire caresser par votre chienne Michel il n'y a plus besoin il n'y a plus besoin d'aller à l'hôpital pour pitou ton maître il a une belle vie ou au contraire une chienne de vie ? non non il a une très très belle vie très belle vie mais il ne pourrait pas vivre sans moi la vie serait beaucoup moins belle est-ce que tu as déjà essayé de mordre les pneus de son vélo ? non il n'y a pas intérêt surtout que je l'ai découvert dans le livre il y a un drame c'est un drame que votre vélo c'est un vélo électrique il y a un petit secret dans le vélo non j'ai deux vélos j'ai un vélo normal et puis un vélo quand il y a de la télé ou les photos et comme j'ai premier mon cardiologue toujours dans mes rendez-vous quasi quotidiens à Georges Pompidou que quand je montrais l'école je ferais très attention maintenant quand je fais l'école et les circuits un peu compliqués en Provence avec le vent de face et le mistral et très traître j'ai acheté un VTT assistance électrique et ça aide bien ? ah c'est formidable on peut monter l'école le seul chose qui m'a incité à ça qui m'a découragé c'est que j'étais un jour dans un col près des beaux de Provence je suis sans et haut et à ce moment là j'ai entendu un bruit de pédalier derrière moi et il y a eu une dame qui avait 65 ans avec un chignon qui a remis son chignon en gardant le guidon d'une main la pente était à 7% oh la vache elle m'a doublée elle me dit bonjour je vous attends là-haut elle m'a attendu au sommet du col et elle m'a montré ce vélo électrique j'ai pas pris une deuxième gifle alors Isia tu préfères quand ton maître il travaille ou quand il est en vacances ? il travaille tout le temps même en vacances il travaille du chapeau aussi Isia est-ce que tu voudrais qu'enfin il prenne sa retraite ? non parce que ce serait un enfer ah oui ça c'est très juste mais le portrait que je fais d'elle on dirait un humain d'abord au début on croit que ça vous parlez de quelqu'un vous savez pourquoi j'aime ma chienne et pourquoi j'aime les chiens parce que dans notre métier j'en parle dans le livre vous le savez tous autour de cette âme que la gratitude et la reconnaissance ce sont des mots qui disparaissent du vocabulaire des gens de ce métier et je dis toujours que la gratitude et la reconnaissance c'est une maladie du chien non transmissible non transmissible c'est très juste alors il y a des choses aussi très amusantes vous racontez par exemple vous avez préparé l'émission de Carla Bruni vous êtes allé chez elle l'après-midi et puis vous interrogez sur le retour de Nicolas Sarkozy et elle vous dit moi j'en ai ras-le-bol de la politique mais ce qui est amusant avec Carla Bruni c'est qu'un jour je l'appelle pour préparer l'émission et elle croit que c'est son mari Nicolas Sarkozy ah oui c'est drôle donc alors je décroche allo et j'entends alli allo sa couronne du boulot alli allo Carla 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 excuse-moi mais c'est ce que je lui chante toujours pour le calmer quand il rentre de son bureau des républicains et qu'il va retrouver sa fille et ce sera son seconde campagne d'ailleurs en 2017 il y a très bien Carla Bruni qui chante allo à son mari à part rendre du boulot ah c'est drôle mais il faut du temps alors c'est une autre chanson que je vous propose